Mesdames, Messieurs, je vous l'ai toujours dit que la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos à son peuple. Oui, dans 97% des cas, la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos à son peuple. Tous ceux qui travaillent ou soutiennent le tyron ont besoin de le protéger pour aussi éviter le chaos. La question que je me pose, est-ce que nous allons vivre dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, un bain de sang, un hymne bain de sang au Congo, Basabi ? Je peux vous dire oui et non à la fois. Oui, si le peuple congolais se laisse faire et non dans le cas contraire. Mesdames, Messieurs, j'ai cinq messages à adresser à des cibles bien précis. Le premier message s'adresse au peuple français. Vous n'avez rien à faire dans cette histoire-là. Peut-être que c'est la situation qui va se passer au Congo, Basaville, peut-être qu'il y aura des morts français et autres, mais demandez à vos proches qui sont à Basaville, qu'est-ce qui se passe, informez-vous. Mais en tant que peuple français, contribuable français, vous n'avez rien à faire dans cette histoire-là. Moi-même, j'ai vu en France depuis 25 ans, je connais le peuple français, le peuple libre, toujours révoltant et il ne se laisse pas toujours faire. Voilà, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas le peuple français qui est dans cette affaire-là. C'est la classe politique française avec leurs affairistes et autres qui sont là, qui mettent ces troubles ou mettent en place ces régimes qui sont là pour détruire, créer des génocides, des guerres civiles, autres. On connaît ça. Bon, c'est une autre époque qui n'est plus celle de la civilisation 3.0. Internet, médias sociaux, réseaux sociaux, l'intelligence augmentée, le monde de demain. Voilà, nous sommes au cœur de là, nous devons vivre ce monde qui arrive sur différentes échelles. Donc, vous n'êtes pour rien, peuple français. Le deuxième message, je l'adresse au président François Hollande. Vous savez que, bon, Sassou Nguesso a été installé par vous, hein? Oui. Sassou Nguesso a été installé par la France. On l'entretient. Et depuis, bon, c'est un gars qui est à bout de souffle. Pour savoir, il faut comprendre d'abord le personnel de Sassou Nguesso. Vous connaissez bien. Bon, c'est un gars qui est là depuis 32 ans de sa dictature. C'est un potiste, récidiviste. Bon, il n'a pas de capacité intellectuelle et morale de pouvoir s'adapter au changement. Il est fou. C'est un fou. Il est psychologiquement malade. C'est un malade mental. Donc, il ne connaît que le langage de la violence. C'est quelqu'un qui est sans éducation. Alors, on le connaît. Bon, vous connaissez, vous avez mis ce morce-là. Et c'était pour défendre d'abord les intérêts de la France à l'époque. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Le peuple de la France en train de s'éduquer. La France est dans les situations difficiles alors qu'il a son pécarré africain. Alors que nous pouvons apporter, si ça se dit qu'il se tombe, une valeur ajoutée nouvelle avec notre partenaire historique dans la France. Les intérêts de la France au Congo ne vont pas... Ils seront maintenus. Les intérêts métiers du Congo en France seront aussi maintenus, vice-versa. Donc, il n'y a pas besoin de laisser ce morce-là comme s'il partait, le Congo serait dans les télèbres, comme c'est celui qui a créé le Congo. Bon, M. le Président François Hollande, vous avez toutes les stratégies militaires d'envoyer des tours venant soit du Gabon, de la Centrafrique ou du Tchad pour se positionner déjà autour. Si Sassou Nguesso commençait à tirer parce que tous les sondages sont là, Sassou Nguesso sera battu. Mais lui va utiliser ces moyens dont il dispose de l'État, les forces publiques, le renseignement et les armées, plus surtout ces mercenaires pour buter le peuple et passer en force. Et c'est là que nous serons en confrontation entre un dictateur battu et le peuple souverain. Mais qui gagne au final ? C'est toujours le peuple souverain parce qu'il est éternel. Bon, regardez ça. Quand on peut continuer plus loin, nous pourrons arriver sur un génocide sélectif. D'abord sur ses mécénaires s'il arrive. Il y a aussi tous ceux qui seront là qui ont fait des choses bizarres contre le peuple. Donc, on ne détruit pas un peuple. Le peuple reste souverain. Donc, faite de tout ce qui est de la civilisation à l'échelle de cette matière grise dit, pensez-vous au président François Hollande, on met tous les stratégies militaires pour que Sassou Nguesso, la proclamation des élections présidentielles du 20 mars à partir de 18h à 19h par le peuple. Bon, Sassou Nguesso ne va pas utiliser ses frances. Déjà, il a commencé à couper Internet. Il n'y a plus de communication Internet, des ténèbres mobiles, des perturbations des réseaux téléphoniques et tout ça. Donc, le Congo lui appartient. Selon lui, non, le Congo n'est pas la propriété d'un guesso. C'est la propriété de tout le monde. L'État, c'est tout le monde. L'État, c'est le peuple. Moi, je suis congolais. Donc, je suis une partie, une composante du Congo. Donc, je vais parler au nom de mon pays aussi. Arrêtez. Donc, mettez toutes les solutions pour que Sassou Nguesso ne passe pas en force. Le troisième message s'adresse aux mercenaires. Bon, un mercenaire, il ne vient pas défendre un État. Il vient combattre un État parce que la plupart de ce marché du mercenariat en Afrique, aujourd'hui, est au service des dictateurs. Bon. Quand ils sont à bout du souffle, bon, toute l'intelligence là, venez, vous, si vous, démobilisez-vous d'abord. N'allez pas vous bombarder, n'allez pas bombarder la population. Démobilisez-vous. Parce qu'on ne sait pas la situation, parce que tout autour, je ne sais pas où est-ce que vous allez sortir si vous prenez des avions. Donc, ça dépend de la situation qui va être chaotique. Vous allez sortir par vous. Partout où ça sera fermé. On va vous retrouver. On va vous mettre dans les conditions pires que Boatanamo. Dans le type d'un bagne colonial. Oui. Dans la jungle là-bas, on va vous mettre là-bas, vous allez... Non. Les satélites ont déjà tout fabriqué. Si vous restez là, ce n'est pas un problème qu'ils soient africains, noirs, blancs, jaunes. Non, non, non. Il a les mercenaires de toute la race. Toutes les races. Tous ces merdouilles. Ils sont là-bas. Ils attendent qu'aller buter le peuple. Non. Aller servir un tyran qui a bout du souffle, qui n'a plus rien à... C'est un lâche. Il a peur de mourir ou même d'aller à la CPI. Et voilà. C'est un lâche. Il a abusé du peuple. Bon, cette fois-ci, c'est terminé. Démobilisez-vous les mercenaires. Laissez la liberté du peuple agir. OK? Merci beaucoup. Bon. Aux armées, bien sûr. Nous n'avons plus d'armée. Vous avez vu l'intuition de l'armée angolaise à Kimongo en 2013. L'armée ne peut même pas agir. On n'a plus d'armée. Nous allons restructurer nos forces. Nous aurons des soldats mieux nourris, mieux éductés et mieux rémunérés. Donc, c'est ça l'enjeu. Donc, aujourd'hui, l'armée, il y a des Congolais dans l'armée et des étrangers dans l'armée. Donc, nous, je donne un message aux Congolais. Battons-nous pour sauver notre pays. C'est tout. Transmettez l'information par tous les réseaux parce que l'Internet, tout s'est coupé là-bas. Dès qu'il arrive à cette situation-là, appelez et faites ça pour que les armées, au sein de nous-mêmes, au sein de nos réseaux, on fait pour que, on bute les gars, on prend tous les lieux stratégiques de Brazzaville et saison qu'ils soient arrêtés. Et après, les autres vont tomber. Les N1, on va les prendre comme les lapins. Ils ne vont pas se plaindre parce qu'en France, quand il y a eu la fin de l'occupation, il y a eu 120 000 Français qui ont été épurés. Avec d'autres, avec les systèmes de violence, on ne sait pas comment on va gérer cette période-là. On ne veut pas arriver au chaos comme on a eu en Côte d'Ivoire. Pendant un temps, pendant une semaine et un mois, on ne savait pas qui tue qui. Qui fait quoi ? Les gens vont regarder les comptes dans les conditions qu'on ne connaît pas qui tue qui. Il y aura des morts. Il veut encore trouver des morts. Bien sûr que Sassou Nguesso adore le goût du sang. Mais non. Évitons ça. Tout ouvrons les solutions. Mais dans tous les cas, si Sassou Nguesso utilise la violence, nous devons utiliser la violence. Mais le chaos sera total aussi pour ces gars-là parce que le pays ne va pas se laisser faire cette fois-ci. Merci beaucoup. Bon, le dernier, c'est le peuple souverain. Oui, le souverain congolais. La nuit s'achève. Nous allons rentrer dans une ère nouvelle. C'est d'une nouvelle génération des classes politiques congolaises. Dès 2016 à 2032 et plus. Il y a des nouvelles générations d'hommes politiques africains ou congolaises, surtout congolaises, qui vont arriver. Ils vont réformer cet État, l'État congolais. D'abord, sous le plan de vote de l'autorité de l'État. Aussi, réformer nos forces. Parce qu'on ne peut pas protéger un État sans avoir des forces qui nous permettent de se protéger. après, on crée l'économie. La vraie économie, le social, la justice, les devoirs de mémoire et tous ces enjeux-là. Nous ne pouvons pas mobiliser. Mobiliser nous. est à bout de souffle. Il est perdant. On a vu dans tous les cas, il est perdant. C'est-à-dire, même si les sociétés en donnent 7-10%, mais il ne passe pas. Mais moi, je penserais à 6 ou 5%, ou 4%, ou 2%. Parce que ces personnes nouvelles, il y a que ces étrangers, ces esclaves étrangers qui l'ont fait venir. Mais d'où, j'étais aussi aux étrangers qui ont oublié. Les étrangers, faites attention. Parce qu'il y a un état qui a même ses cerveaux. Bon, nous sommes libres. C'est ce qu'il fait. Moi, je vous donne toutes les stratégies pour l'instant. Bon, on reste là. On est d'abord unis entre Africains, mais faites attention. N'allez pas voter pour ce mec-là si vous êtes Africain. Voilà, c'est tout. C'est immense. Mais bien sûr qu'il y a des petits cerveaux, il peut aller. C'est bon, c'est dans ces conditions parce qu'au Congo, c'est un petit pays. Mais tout le monde connaît qui est qui. On sait qui est qui. On sait tout ce qu'il va faire. Les gens vont filmer. Les gens vont voir des images. Les gens vont voir un tel, ils vont parler un tel. Il a l'air d'aller voter pour Sassou. Et ces gens-là, je suis sûr et certain que votre situation sera difficile parce que, souvenez-vous de Yomi Opango qui avait envoyé déjà les vols à terre en 1978. En expliquant beaucoup d'Africains qui sont répartis ce jeu. Sassou Nguesso l'a fait contre nos frères en face de la République démocratique du Congo en 2014. Mais qui dit que dans le centre de la sauvegarde de notre État avec tous ceux qui se sont foutus comme bazar en particulier aussi les faux cartes d'identité des nanas. Donc, il faudra que nous nous mettions de l'ordre et savoir qui est qui, qui fait quoi, avec quel cadre d'identité. Il y aura même des mesures à niveau international. Voici, qu'il y a un Congolais qui se déclare et fait une connerie en nom du Congo. Bon, il faut trouver cette carte-là et vite fait. Voilà. Et ces gens-là seront traduits devant les juridictions internationales et surtout nationales. Voilà. Le reste, on voit, ça va arriver. Battons-nous. Nous sommes le peuple souverain. Nous allons gagner. Sassou, c'est fini. Il est là depuis qu'il est arrivé au pouvoir. J'étais encore au collège. Regarde mon âge. J'étais au collège, Sassou Nguesso, il est toujours là. J'ai fini les études. Bientôt grand-père. Mais il est toujours là. Imaginez. C'est, 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 c'est une autre mentalité. Ces gens parlent là avec leurs petits cerveaux à la merde. Je vous emmerde. Allez.